Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Red Faction sur PC. Donc dans le dernier épisode, je vais commencer la partie. Donc là il y a déjà un temps de chargement. On entend déjà du tir. Oh la roquette ! Et boum, voilà qui va s'exploser. Qui va s'exploser juste où est-ce qu'il y avait une autre copain. Donc là attention, il va falloir que je détruise des potes. J'ai cru qu'il allait se claquer. Bon il a perdu un peu de point de vie lui aussi. Mais il n'est pas mort. Il m'a un peu touché donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, il y a plein de cartouches de vie. Donc forcément je suis tranquille à ce niveau-là. Enfin tranquille, pour l'instant... Donc là à ce niveau-là voilà, je vais... Pour l'instant, bah voilà. Je l'ai bien tué, pour l'instant je vais plus utiliser cette arme-là. Même si plus tard dans le jeu, forcément je devrais utiliser d'autres armes. Donc voilà. Deuxième vidéo de RedFaction d'ailleurs. J'espère ne pas faire du... Enfin les vidéos, voilà, ne dépasseront pas les 25 minutes. Autant vous dire tout de suite. Parce que sinon c'était un peu trop. Ah, c'est le prix. Tu vois, qu'est-ce qu'est-ce qu'on t'a RedFaction ? Tu vois, voilà, tiens dans ta face. Alors donc on va dézinguer également ce gars-là parce qu'il me... Ah. Ok, après le bug du premier truc. Et bah voilà, on a un bug ici aussi. C'est sympa. C'est sympa. Je vous l'avais dit qu'il fait des bugs comme ça amusant. Et bah voilà. C'est quand même sympa hein, ça vous fait bien marrer et tout, c'est tranquille. Ah, donc là, vous avez vu il y a un... Ah, voilà. Ah, euh, apparemment j'entre... Ah bah voilà, justement il y a un gars qui me tire dessus. Qu'est-ce que tu fais là ? Par où tu es rentré ? Je ne peux pas lui sortir. Voilà, donc on va maintenant aller dans cette zone... Donc le concasseur. Éviter tapis roulant. Ouais. Pourquoi ? Donc on va aller dans le tapis roulant, il me semble qu'il y avait un gars. Voilà. Je savais bien qu'il y avait un gars qui en plus dit à l'aide... Oh, ça va. J'ai évité de perdre de la vie bêtement quand même. Ah, connard. Mince. Ah, en plus il va aller à tous les autres, c'est super. You play. C'est moi qui pensais être un peu tranquille à ce moment-là. Ohlala. Alors là je l'ai bien tué aussi, il y a un gars également sur la droite. Puisqu'il y a la porte d'ouverte mais qui vient de se fermer donc il est forcément derrière. Ouais donc il est revenu. Voilà bonjour messieurs. Ah bah en plus ils sont à deux. Hein, bande de méchants. Mais où allez-vous ? Vous faites pas le poids, vous le savez. Ohlala, voilà. J'ai enfin tué ce méchant. Donc c'est sympa en fait, il y a vraiment une couleur prédéfinie entre les héros et les... J'allais dire et les héros. Ouais c'est un peu ça en fait, les gardes c'est un peu des héros. Donc nous on est les Red Faction, donc forcément Red, Rouge. Donc en français ça se traduirait Faction Rouge, donc ça veut rien dire. Mais on est la Red Faction. Attendez, il me semblait qu'il y avait peut-être un fusil à lunettes à récupérer sur le concasseur là. Mais je m'en suis pas sûr. Non. Y'a rien à récupérer sur le concasseur, donc tant pis. Ouais. J'ai dû confondre avec un autre passage. Puisqu'il me semblait... Donc vous voyez là... Si vous rentrez dedans, n'essayez pas hein. Mais si vous rentrez dedans euh... J'espèrera pour vous que vous allez sauvegarder au moins il y a pas longtemps quoi. Ah, je veux faire entrer mais il veut pas. Ok. Ah voilà, me voici dans ce... Dans cette espèce de char hein, dans cette espèce de foreuse. Ah. Donc là j'ai différentes vues. Donc là c'est vraiment un engin euh... Qui va bien détruire nos ennemis hein. Donc là je sais qu'il y a un ennemi qui va me lancer une roquette. Voilà. Vous voyez, on est vraiment super résistants. Attention au bruit. Ah. Avec les bruits des oeufs et tout, c'est absolument un monde. Le pauvre cochon. Donc là vous voyez là, le raconte le machin il est complètement hors service vu que j'ai été électrocuté. Donc là vous voyez, Eos qui est vraiment euh... Reventé hein, qui dit carrément A MORT UL TOR ! Donc voilà. Ah par contre là je sais qu'il y a un gars juste derrière donc euh... Ah bah. Il va arriver d'ailleurs donc on va euh... Ah mince. Parce que je veux essayer de... Eviter de me faire tuer en fait. Ah mince. Bah il sait que je l'attends en fait. Il sait que je l'attends. Ah mince. Ah on... Where are you ? Donc là on tire un peu de machin. Et c'est parce que j'en ai encore... Il y en a encore plein puis il y en a ici hein. Et surtout, Gardez toujours un explosif. Pour un moment du jeu. C'est un conseil que je vous donne parce que sinon vous allez être bien emmerdés. Donc gardez toujours au moins un explo... Une cartouche d'explosif. Au cas où. Parce que à un moment ça va vous servir. C'est vraiment... C'est vraiment un conseil que je vous donne. Je vous le dirai pourquoi plus tard dans le jeu. Je vous le dirai. Là je vous avais dit machin et bah ce sera pour là. Donc là vous voyez qu'il y a un interrupteur. Mais je ne peux pas l'activer. Je ne peux pas aller plus loin. Donc euh... Forcément je dois aller euh... Père ici. Ah. Où sont les renforts ? Et ben voilà il y en a pas. T'es tout seul mon grand. Ils ont changé. Là je vais avoir un nouveau pote qui va intervenir. Vous ne me connaissez pas mais je m'appelle Hendrix. Et je suis prêt à vous aider. Voilà. Je suis technicien de sécurité chez Ultor. J'ai des raisons personnelles de les détester et de vouloir vous aider. J'ai assisté aux émeutes sur les écrans de surveillance. Vous êtes le seul mineur de M4 à être allé aussi loin. Attention Parker. Donc vous voyez... Ultor a envoyé des trucs pour coquer les mines pour maintenir la répétition. Il y a un espèce de char que j'ai tué. Donc là vous avez vu qu'il y avait euh... Ah. Qui a déjà été appelé par un gars qui s'appelle Hendrix. Donc qui est... Vous l'avez entendu hein. Il est technicien chez Ultor. Wouah. Punaise mon dieu. Ouf. J'ai cru que j'allais tomber dans le trou. C'est en réalité dommage quand même. Donc vous voyez. Le géomod qui fonctionne ici. Donc là il... Ça peut s'ouvrir mais il me semble qu'il y a rien par là. Ouais. Il me semble qu'il y a rien ici. Voilà. Je peux pas appuyer là donc c'est mort. Donc vous voyez qu'il y avait le géomod qui s'est activé ici. Donc vous pouvez vous amuser si vous voulez ici à détruire toute la plateforme ici. Ou également de l'autre côté. Et toute la plateforme ici pourrait tomber dans le vide. Donc là je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Hop. Il fait le grand saut jusqu'à par terre. Donc vous avez entendu le petit... Pour dire que c'est écrasé. Donc vous pouvez détruire toute cette zone là si vous le voulez. Mais bon ça ne vous apportera rien. Et si vous êtes dessus bah... J'espère que vous avez sauvegardé euh... Précédemment. Parce que sinon euh... Vous serez morts. Ah. Il y a un bruit d'eau. Donc je sais pas. Il y a de l'eau sans doute dans le coin. Et je vois pas. Donc tant pis. Ah. Au secours, au secours, au secours. Ok mon grand. Il vient ici. Je veux juste te tuer. Ah. Vite, vite, vite. Tu es en train de me tuer. Bon ça va. Ouf. Ouf. J'ai récupéré un peu de vie. Donc vous avez entendu Hendrix. Je reviens. Je reviens sur l'ami Hendrix. Qui m'a dit que je suis en fait le seul mineur à aller aussi loin. C'est normal hein. Parce que je suis THE héros. Donc forcément euh... Voilà. C'est normal que ce soit moi qui suis arrivé le plus loin. Ah donc là vous voyez y'a des... Y'a des potes comme ça qui nous tire encore dessus. Donc euh... Eux ça va ils sont sympas hein. Parce qu'ils ont juste des pistolets comme moi hein. Donc vous avez vu que j'ai mis que... Je n'ai... Je ne mets à chaque fois que le silencieux hein. C'est normal. C'est pour éviter de me faire repérer si jamais y'avait euh... Des gars qui savaient pas que j'étais là. Donc voilà. Avis à tout le personnel. La mine M4 fermera dans 5 minutes. Ah. Bon bah on va se dépêcher hein. Puisque la mine va bientôt fermer. Donc là vous voyez... Ah oui non c'est vrai là. Ouais ça nous aura amené euh... En fait euh... Où est-ce que j'étais arrivé en haut. Et que j'ai dézingué l'espèce de char. Ah donc là vous voyez au-dessus là y'a un passage. Donc je vais y aller parce que ça nous... Bah parce que j'ai perdu un peu de vie. Donc je vais forcément récupérer par là. C'est un petit passage secret comme ça. Enfin un passage secret. Voilà. C'est un petit passage comme ça hein. Rien de bien méchant. Euh... Je dégomme si je te plaît. Merci. Voilà. Donc vous voyez. C'est également le premier passage qui nous montre qu'on peut nager. Oui. Avec notre combi... Notre super combi. Et bien on peut nager hein. Voilà. Donc vous voyez. Je sais pas. Ah ma c'est que c'est que je me... Je me dégomme aussi moi-même. Donc c'est pas sympa. Mais vous voyez vous pouvez tuer aussi les poissons. C'est sympa. Ah ! Je pensais l'avoir eu. Bah tant pis hein. Tant pis. Hop. Donc là on va aller récupérer les cartouches. La trousse de soin. Et l'environ-équipement. Donc vous voyez qu'on sait nager hein. On sait même nager hein. Indéfiniment. On peut rester sous le haut autant de temps que l'on veut hein. Ce n'est pas euh. Nous sommes absolument euh. Nous savons respirer indéfiniment sous l'eau. C'est sympa quand même. C'est sympa quand même. Donc j'ai oublié d'en parler dans le premier épisode. Mais Red Faction en fait y'a eu une suite. Red Faction 2 bon. Qui est un peu moins réussi. Mais que j'aime quand même. Bon par contre Red Faction Guerilla et les autres. Bon. Ca n'a vraiment plus rien de Red Faction pour moi. Donc voilà Red Faction Guerilla et tout. C'est plus euh. Des Red Faction euh. Enfin c'est plus des jeux de tir classique. Tandis que là le 1 y'a vraiment une ambiance particulière. Y'a vraiment quelque chose qui se fait autour de ce jeu là. Dans ce jeu là. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment un jeu à pain. Donc là vous voyez plein de petits détails comme ça avec la lumière. Donc la lumière vous pouvez les pulvériser aussi si vous voulez hein. Rien ne vous en empêche. Donc là hop. Je trouve. Ah oui. J'ai aussi un temps de chargement. Alors là. Quelque chose que j'aime bien aussi. Donc vous allez voir. Une boule de feu ici. Avec un ennemi. Qui se fait vous voyez boum. Hop. Il s'est fait enflammer. Donc là j'attends par contre euh. Qui se fasse désenflammer justement. Qui se fasse désenflammer justement. Qui se fasse désenflammer. Donc hop voilà. Il s'est fait un peu désenflammer. Il est... Parce que vous pouvez... Le feu vous consomme également hein. Le feu vous touche. Donc voilà. Ah bah le problème c'est que j'ai rien. C'est que j'ai rien du... Hop. Ah mince. Il a tué un des noirs en plus. Donc là hop. Un fusil à pompe. Voilalalalalala. Vite. Bon lui on va essayer de le tuer quand même. Cette saloperie qui veut nous électrocuter hein. Avec la première arme qu'on avait eu dans le jeu je trouve. Voilà. Ah donc vous voyez la mine M4 a été fermée. On ne sait pas si ça a pris 5 minutes ou quoi. Mais en tout cas voilà. Voilà donc là je trouve. On va bien euh. Bien faire la touche euh. Donc là vous voyez qu'il y a encore un gars qui nous tire dessus ici. Donc par contre des angles. Voilà voilà. Alors donc là hop. Vous voyez qu'il y a une espèce de... De je sais pas quoi là vous voyez. Qui a un peu des trous et des machins un peu partout encore. Forcément donc là attention parce que je sais qu'il y a un gars. Qui... Ah ! Qui m'a touché au fusil à lunettes. Non pas au fusil à lunettes pardon. Au fusil à pompe. Alors qu'il y a un nouveau temps de chargement. Bon c'est bien les temps de chargement sont pas excessifs. Donc c'est vraiment sympa. Comme sur PS2 d'ailleurs. Ah oui. Je me souviens de cette zone. J'adore cette zone d'ailleurs. Donc attention hein. Parce qu'il y a des gens vus partout. Ah voilà. Ah putain. En plus je l'avais pas eu. Donc là vous voyez avec ça c'est quand même sympa. Donc là je sais qu'il y a un gars voilà. Qui vous avez vu. Qui a tabassé en plus un A de nos gars. Espèce d'enfoiré là. Il a eu mon pote. Je suis déçu là je pense. Oh punaise mon dieu. Oh j'ai eu la trouille. Mais il est arrivé de nulle part ce gars quoi. Oh vous avez vu. Wow le bon qu'il a fait ce gars. Oh mais j'avoue j'ai... J'ai vraiment eu peur sur ce coup là. Oh il est sorti de nulle part quoi. Donc forcément euh. Ah. Superbe Mars. Me regarde. Voilà. Donc vous avez vu un peu l'ambiance sordide qui règne ici. Un peu voilà. Donc il y a... Donc là on a quitté la mine hein. On est plus dans euh. Ah. On est plus dans une genre de... De cafétéria. Ah. On est plus dans les chambres. Ce genre de choses en fait. Donc dans les trucs secondaires. Oh mon dieu oui non. Il vaut mieux pas que j'aille là tout de suite. Parce que je sais ce qui arrive. Et que forcément. Il vaut mieux que j'y vais par en bas que par en haut. Ne jamais y aller par le... La mauvaise entrée hein. Forcément. Donc je vais faire une sauvegarde. Mais je vais la renommer cette fois-ci. Mince. Donc euh. Retirer. Voilà. Donc LP PF2. Voilà. J'ai bien avoir plusieurs euh. Plusieurs sauvegardes. Comme ça je sais à peu près où j'en suis. Et comme ça si jamais euh. Jamais arrivé là je peux reprendre rapidement. Obéissez. Ah oui. Attention. Bon voilà. Donc vous voyez qu'il y a un gars. Il y a un garde boum. Qui était en train de pisser tranquillement. Donc là si vous appuyez sur la touche entrer. Et ben voilà. Vous tirez la chasse. C'est des petits détails comme ça. Bien sympa. C'est sympa. Donc là. Donc là il y a également un gars là-bas. Donc là. Ah vous voyez qu'il y a un gars ici. Qui a été tué. Donc vous voyez. Ah méchant encore là. Donc là. On va essayer de le tuer. Parce qu'il veut nous électropiter aussi. Donc euh. Tac. On l'a tué. Donc là vous voyez que c'est les douches. Les douches par contre vous voyez qu'il ne marche pas. C'est un peu dommage. J'aurais bien voulu en prendre une. Ah. Douches limitées. Trois minutes. Ok. C'est très très court hein. Trois minutes. Donc si vous étiez encore plein de savon. Et ben. Vous l'avez dans le. Hein. Voilà. Vous voyez où je veux en venir. Vous allez mourir. Ah. Il y a encore un gars. Donc vite. Voilà. On le tue. Voilà. On recharge. Donc je vais aller par là. Si j'arrive à joindre quelqu'un de la red faction. Je lui demanderai comment vous pouvez entrer en contact avec lui. Ok. D'accord Hendrix. Fais ça. Moi pendant ce temps là je vais aller ici hein. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses à récupérer ici. Notamment plein de petites choses intéressantes surtout. Plein de choses intéressantes. Donc là vous voyez. Vous voyez que j'ai récupéré encore des cartouches ici. Donc là je vais. Ici par contre c'est une grosse zone euh. Dangereuse. C'est une zone très ouverte. Ah. Il y a encore des gars. Ah. Qui m'a touché au fusil à pompe. Alors ça le fusil à pompe ça fait vraiment très mal hein. Comme le fusil à lunettes et tout. Bon le pire c'est quand même les. Les armes électromagnétiques hein. Qui traversent les murs. Là c'est vraiment l'une des pires saletés du jeu. Donc là vous voyez. Il y a encore des gars. Mais je préfère tuer les gens avant de. C'est la salle d'entraînement des gardes. Oh oui. Donc là dessus parce que là c'est la salle d'entraînement des gardes. Je l'avais entendu. Donc forcément boum. Je vais les tuer avec ce. Ouf. Alors toi. Doum. Voilà. En plein dedans. Il ne doit plus rien rester de ce gars. Boum. Voilà. Ah. En fusil à pompe encore. Donc c'est encore un. Voilà. Tuer. Voilà. 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 Ah. Mais je t'avais eu enfoiré. Voilà. Bing. Donc là vous voyez. En plus les geomods s'activent à cette pièce. Donc c'est super. Voilà. Donc vous voyez. En fait on neutralise un peu tous les gardes qui arrivent. Donc là l'alerte a été donnée. Ah bah il y en a encore un. Il doit bien être quelque part hein ce garde. Je sais absolument pas où il est ce garde. Mais je vais te le voir. Masse. Je sais absolument pas où il est ce garde. Donc voilà. Non plus. Ah. Il est là. Donc. Voilà. J'ai tué ce garde. Donc c'est fini. Écoutez. J'ai neutralisé le garde. Donc forcément. Il n'a plus. Voilà. Hop. On est enfin tranquille. On va pouvoir récupérer toutes les armes qu'il y avait ici. C'est sympa parce qu'il y a quand même plein de choses. Il y a des trousses de soins. Il y a des armes de. Des roquettes. Plein de choses. Plein de trucs dans le genre. Donc là hop. Je charge et je récupère. Voilà. Toujours très important hein. De bien recharger vos armes. Au maximum comme ça vous pouvez récupérer toutes les trucs qu'il y a également ici hein. Donc là comme ça je sais que j'aurai des cartouches de fusil à pompe ici. Voilà. Donc là j'ai récupéré un peu tout ce qu'il y avait récupéré. Donc vous voyez hein. Tous les trous que ça a pu faire ici en fait c'est assez impressionnant. Donc là c'est des fusil à pompe donc j'en ai pas besoin vu que j'en ai déjà un. Donc vous voyez un peu tous les dégâts que j'ai pu faire dans leur salle d'entraînement hein. En même temps c'est bien fait. Ça leur apprendra à me tirer dessus hein pour des méchants. Alors ouais. Je vais enfin aller dans la zone où est-ce que je vous avais dit que je devais aller hein. Donc attention oui. C'est pour ça là vous devez rapidement prendre le contrôle. Parce que c'est une zone en fait. C'est une arme automatique hein. Si vous ne preniez pas le contrôle et bien vous aurez touché automatiquement. C'est une arme automatique si vous ne la touchez pas. Donc c'est pour ça que si je passais par en haut elle serait montée. Enfin elle serait montée. Elle aurait levé sa visière et elle... Elle aurait levé sa visée pardon. Et elle m'aurait tiré dessus donc là voilà. Donc j'ai un peu tué tout le monde il me semble. Bien. J'ai tué... Ah. Donc là j'ai un gars qui me dit à l'aide. Mais je ne vais pas y aller maintenant. Ah. J'ai entendu un gars qui court donc je pense que ça doit être dans le coin. Cet ascenseur a été détruit. Vous devrez trouver un autre moyen pour monter. Je crois que je peux encore vous conduire jusqu'à la plateforme d'Arimage, Parker. Ok. Euh... Donc là il me semble qu'il y avait un... Ah. Des gardes qui venaient en fait comme ça. Non. En plus j'avais entendu des gardes qui... Enfin j'avais entendu des pannes. Donc forcément je pensais qu'il y avait quelqu'un. Ouais non. Parce que je suis persuadé en fait qu'il y a... Qu'il y a quelqu'un qui doit venir ici. Alors je suis là. Non. Non. Bon. Tant pis. Ouais mais il y a bien quelqu'un hein. Attendez il y a bien quelqu'un ici. Ah. Donc là vous voyez qu'il y a un gars ici. Merci. Donc c'est un pote. On va... On va le libérer hein. Il était mis en cellule de détention. Le méchant, le pauvre. Merci. De rien. Ok. Je dois te suivre. Vas-y. Ah ! Il a été tué. Voilà. Vous avez vu. Il a été tué. Je m'en doutais. Je le savais. Je vous l'avais dit. On est tout le temps seuls dans le jeu. C'est rare. C'est rare sur les milliers qui survivent hein. Et si c'est vous qui les tuiez, eh bien ça ne changerait pas grand chose. Ah bah il y en a encore un là. Wouhou. Je pense que j'ai été un peu pris le coup. Voilà. Donc là j'ai un peu tué le gars. Donc là vous entendez un peu un gars qui arrive j'ai l'impression. Donc là on va descendre. Ah ! Ah ! Il est là l'enfouéré. Et voilà. Donc Sting. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Oh là. Oh là. Oh là. Oh. Renfort au qui m'a dit. Donc on va vite quitter la zone. Ah ! Ah ! Le gars voilà. Vous l'avez entendu. Il a été détruit hein. Enfin il a été détruit. Il a été tué. Donc là. Attention. C'est celui qui tire le premier. Bah voilà. C'est moi qui tire le premier comme d'habitude. Ha ha ! Donc là vous voyez le corps qui traverse le mur. Quand même. Le corps qui traverse le mur. Faut le faire quand même. Donc écoutez. Ouais. J'en suis quand même à vachement longtemps hein. 20 minutes de vidéo. Donc je vais sauvegarder hein. Et je vais vous laisser là. Donc je vous remercie à tout de m'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501